L'association regroupe 70 céramistes et on est ici au cœur de l'exposition permanente des membres de l'association. C'est une occasion de présenter son travail, c'est aussi un lieu stratégique qui après va être chargé de renvoyer vers les ateliers de chaque artiste, les visiteurs qui sont particulièrement intéressés par tel ou tel style. En fait, les 70 personnes ici font un travail tous extrêmement différent, tant au niveau du matériau, de la manière de le traiter, de la cuisson. Et en fait, les visiteurs ont la possibilité ici de découvrir l'ensemble de la production des céramistes contemporains de la borne et ensuite de les rencontrer plus personnellement dans leur atelier. La spécificité de la borne depuis toujours, c'est la cuisson au bois, mais cela dit, ce n'est pas exclusif. Il y a beaucoup de céramistes qui cuisent aussi au gaz ou à l'électricité et en tirent un travail qui est tout à fait intéressant. Mais c'est aussi une grande spécificité de la borne d'avoir un grand parc de fours à bois. On organise des rencontres internationales, on organise des manifestations autour de la cuisson au bois. C'est toujours des occasions de se retrouver tous ensemble, de travailler ensemble sur des projets communs. Et c'est aussi des expériences de partage et d'enrichissement qui sont très intéressantes. La technique que j'utilise est très simple. Elle est très ancienne et uniquement manuelle. Je commence par une base que je forme avec mes mains et à l'aide d'un rouleau. Ensuite, je roule des plaques que je découpe en morceaux, puis je prends ces fragments et je commence la construction. Je garde les joints visibles car ça ajoute du mouvement et du caractère à la pièce. J'aime bien aussi montrer le processus de fabrication. C'est normal pour moi de laisser les joints visibles et de ne pas les nettoyer. J'aime les choses qui ont du caractère. Elles sont plus expressives. Comme les humains, nous ne sommes pas parfaits. C'est dommage que nous soyons attirés par la perfection, alors qu'au bout du compte, nous aimons des personnes qui ont des angles, qui ne sont pas parfaits. C'est la même chose avec la céramique. C'est la même chose avec la céramique. Je suis passionnée d'art brut, d'art informel, d'expressionnisme abstrait. Et mon travail, je l'aime aussi avec cet aspect grossier, vivant, presque vigoureux, comme une force. Oui. Alors, le nom de la technique, c'est Nériage. Et c'est une technique particulière dans le sens où il n'y a pas un seul coup de pinceau, la couleur est directement dans le tesson. C'est-à-dire que je collore la terre quand elle est malléable et je découpe des petites plaques de terre que j'utilise comme de la marquetterie. C'est exactement le même processus que la marquetterie. J'ai cru que j'étais géniale et que je l'avais inventée. Et en fait, après, j'ai découvert que ça existait depuis la nuit des temps avec des gestes et des performances différentes. Travailler de cette façon-là, ça m'est totalement personnel parce que c'est un petit cheminement de 35 ans. Je prépare des terres de couleurs différentes, des faillances, rouges, etc., noires, blancs. Et par des jeux de découpage, j'obtiens des motifs différents. Imaginez, si vous superposez trois couches de terre de couleurs différentes, avec une lame de cutter, vous découpez, sur la tranche, vous avez des rayures. Donc, par des jeux de découpe, j'obtiens des motifs différents que j'assemble, comme lorsqu'on fait un puzzle. Je raconte toujours aux gens, mon rêve, c'est que vous achetiez une pièce à moi et que le matin, vous décompressez, vous vous videz dans un pot-bol, vous mettez votre petit dé et vous vous oubliez dans une de mes céramiques. Et après, vous pouvez aborder toutes les agressions de la vie, etc., mais vous êtes oubliés. Ça s'arrête là. C'est toute mon ambition. C'est toute mon ambition.